Alors, un petit retour rapide sur les premières 24 heures de jeûne, le premier jour. Donc hier j'arrêtais de manger dans l'après-midi, et donc aujourd'hui fin d'après-midi, ça fait un peu plus de 24 heures. Et je vais vous donner quelques informations, parce que j'ai eu des questions après avoir mis ces vidéos en ligne. On me demande déjà, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas quand on fait un jeûne ? Alors pour moi, et puis pour la communauté scientifique, médicale, le jeûne c'est quand on n'absorbe pas de nutriments. Donc quand on n'absorbe pas de vitamines, de minéraux et autres, c'est quand on ne mange pas. Donc évidemment le jeûne c'est le fait de ne pas manger, mais également pas de boire, puisque même si vous buvez des boissons comme le café et autres, il y a des vitamines, des minéraux à l'intérieur, des calories également. Et donc vous allez casser le jeûne, ça ne va pas être un jeûne. Donc le jeûne tel qu'il est réellement pris en compte, c'est quand on n'a pas d'apport nutritionnel, et donc quand on ne boit que de l'eau. Donc ça c'est un aspect important à prendre en compte. Et puis il y a le jeûne sec également qui est dans la même catégorie, quand on ne prend pas d'eau, puisque l'eau n'apporte pas de calories. Donc déjà la première question c'est ça. Et puis après une journée de jeûne, le corps commence et a commencé depuis longtemps à entrer dans un fonctionnement différent que son fonctionnement habituel, parce qu'après 8 heures, médicalement, c'est comme ça que c'est calculé, après 8 heures, le corps n'utilise plus les ressources de glucose et de glycogène qui sont stockées dans le foie. Et donc on est dans un état de jeûne. C'est pour ça qu'on dit le petit déjeuner, on arrête de jeûner, on casse le jeûne. Donc après 8 heures c'est déjà ça. Alors souvent c'est entre 8 heures et 12 heures qu'on considère que le corps n'utilise plus de glucose. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là le corps ? Et bien il va aller chercher le glucose qu'il a besoin dans les graisses. C'est pour ça que le jeûne est réputé énormément aussi pour la perte de poids. Alors comme je disais dans la première vidéo, ce n'est pas le but principal, mais ça va contribuer et il y a beaucoup de médecins autour du monde aujourd'hui qui conseillent à leurs patients qui doivent perdre du poids de faire un jeûne. Vous allez avoir tout un tas de méthodes que vous allez trouver sur internet pour faire un régime. Le plus efficace, c'est le plus logique qu'on peut comprendre. Vous ne voulez pas prendre de poids, vous ne mangez pas. Le corps va brûler sa graisse et tout ce qu'il a à l'intérieur pour vous donner de l'énergie parce qu'il a besoin de fonctionner. Donc après 8-12 heures de jeûne, le corps va commencer à utiliser le glucose non plus dans ses ressources de glycogène dans le foie, mais dans les graisses directement. Donc il va commencer à transformer les graisses en glucose pour fonctionner, pour avoir de l'énergie. Donc c'est la première chose qui se passe dans ces 24 heures. Donc là, quand on fait 24 heures, une journée de jeûne complète, on a commencé à brûler de la graisse pour utiliser le glucose. Et il y a un deuxième processus qui se met en place puisque tout est fait, toutes nos cellules, même la graisse est faite de cellules, et bien le corps rentre dans ce qu'on appelle une autophagie, c'est-à-dire qui va détruire, éliminer, recycler toutes les cellules qui ne sont plus bonnes et qui lui permettent, et bien l'autophagie va permettre au corps de se réguler, de se nettoyer, de fonctionner de façon plus efficace. Et c'est pour ça que le jeûne aussi est connu pour, beaucoup de médecins ont fait des études et ça, ça a été montré vraiment clairement que ça aide pour la guérison du cancer. Alors on ne va pas dire que le jeûne guérit le cancer, même si, et bien ça va dans cette direction puisque les cellules cancéreuses ne réagissent pas de la même manière que les cellules saines et quand le corps est en autophagie, quand il détruit, recycle ses propres cellules pour fonctionner intérieurement quand il n'a pas de nourriture, et bien il détruit les cellules malsaines avant de détruire les bonnes cellules. Donc évidemment, les cellules cancéreuses qui ne sont pas des bonnes cellules, et bien vont être détruites, recyclées, nettoyées pendant le processus de jeûne. Voilà en gros pour la première journée de jeûne, alors comment est-ce que je me sens moi de mon côté avec ce jeûne ? Vous allez me dire dans les commentaires, ceux qui ont commencé, celles et ceux qui ont commencé le jeûne, super, j'ai reçu plein de messages je suis content que vous commenciez, plein d'entre vous, à faire un jeûne, et puis d'autres qui ne peuvent pas commencer tout de suite qui finissent leur nourriture dans le frigo et qui vont commencer, génial. Moi écoutez, j'ai bossé toute la journée, j'étais un petit peu fatigué, mais je pense que c'est parce que j'ai dormi dehors et qu'il faisait un petit peu froid cette nuit, et puis un léger froid aussi durant la journée. Et là, une énergie mentale, une clarté mentale qui vient très rapidement, et ça y est, c'est venu à la fin de la journée. C'est souvent ce qui se passe quand je fais des jeûnes, et quand vous faites des jeûnes, vous verrez, il y a vraiment une clarté mentale, il y a quelque chose qui se libère, qui s'éclaire dans l'esprit, et ça c'est un des bénéfices qui est vraiment génial avec le jeûne, c'est cette clarté mentale. Voilà. J'allais oublier de parler d'une des choses principales qui se passe le premier jour, pour beaucoup de personnes, surtout quand on n'a jamais fait de jeûne, c'est que les habitudes qu'on a de manger une fois, deux fois, trois fois par jour pour certains, eh bien, le premier jour c'est assez perturbant souvent, c'est difficile pour certains, certaines, parce que le corps, l'esprit sont habitués à manger, le corps est habitué à ce qu'on lui donne de la nourriture, et donc à fonctionner avec la nourriture qu'on lui donne, et puis l'esprit a des habitudes régulières, de manger à des heures régulières, donc ça peut être une chose qui peut être perturbante le premier jour de jeûne, c'est d'avoir cette espèce de confusion interne, à cause du corps et de l'esprit, qui attendent de manger par habitude, et donc ça, ça peut être quelque chose de difficile, donc vous inquiétez pas si vous êtes dans ce cas, et puis les jours suivants, ça peut également continuer à se produire, deuxième, troisième jour, il y a l'habitude plus la faim, donc vous allez voir ça dans les prochains jours, mais c'est quelque chose de normal quand on fait un jeûne, puisqu'on est conditionné à manger régulièrement, donc eh bien, ça diète, ça perturbe le corps et l'esprit pour ne pas manger. Donc une petite précision qui peut être importante pour certains, pour ne pas être trop perturbé. Allez, je vous laisse, et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501